salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour un petit vegan shopping mais j'ai choisi une thématique bien particulière cette fois c'est à dire les boissons sans alcool les soft drinks parce que parce que oui effectivement j'en bois très peu pourtant il ya des choses à voir et des très belles choses à partager avec vous et généralement je vous parle de bière de vin d'alcool mais en fait j'ai passé pour un alcoolique à force alors que c'est pas vrai du tout c'est juste que mes goûts vont vers des choses qui sont un peu travaillé et le monde du soda à la base c'est pas trop mon truc pourtant comme je vais vous le montrer il ya des exceptions alors la première boisson dont je vais vous parler je dois bien reconnaître que je suis tombé sous son charme depuis quelques années et je suis absolument ravi de voir on commence à la trouver beaucoup plus facilement qu'à une certaine époque je parle du club maté et le club maté ça vous connaissez ce petit logo je pense c'est vraiment une sorte de soda un peu alternatif puisque c'est une boisson à base de maté 1 cette fameuse plante qui est une alternative au thé au café si vous connaissez pas c'est un autre sujet mais c'est un goût assez typique assez herbacée profond avec une légère amertume mais pas trop et c'est avec une caféine naturel voilà les effets sont censés être un peu entre le côté apaisant du thé et un peu excité du café bref c'est un energy drink naturel et ce club maté c'est pas du tout nouveau contrairement à ce qu'on croit il faut savoir que ça a été inventé en 1924 en allemagne on est loin d'une innovation contemporaine c'est quelque chose qui a mis du temps à sortir d'allemagne mais maintenant je pense qu'on retrouve à peu près partout dans le monde parce qu'il ya une certaine tendance il faut savoir que ça a été un petit peu la boisson phare du milieu des hackers à berlin pendant une certaine période et ça s'est un peu popularisé un peu une sorte de hype autour du mouvement j'aime beaucoup le club maté il ya d'autres versions version cola et une version à la grenade il ya des éditions spéciales avec des épices de noël donc vraiment des éditions très limitée il ya d'autres choses qui existent oui c'est sympa à chaque fois que j'en trouve une que je ne connais pas je la goûte mais je reviens toujours au classique à savoir que c'est assez peu sucré c'est un pétillon assez fin et le longueur en bouche est agréable mais c'est pas une bombe de sucre comme on voit trop souvent dans les sodas et en plus ils ont bon goût de marquer que ces végétaliens sur les étiquettes depuis très très longtemps donc aucune ambiguïté passons à présent si vous voulez bien à la seconde boisson à savoir un petit tonique des familles oui mais pas n'importe lequel quand on parle tonique généralement la première référence mondiale c'est le choix et oui alors le choix il ya des gens qui adorent des gens qui détestent parce que bah oui c'est vraiment amer oui il ya beaucoup de sucre en attaque et puis voilà on tombe sur cette amertume qui qui est un peu agressive ça manque ça manque de finesse donc généralement les gens s'en servent pour faire des cocktails nous le fameux gin tonic bon ça c'est un autre sujet pourtant l'univers des toniques est quand même beaucoup plus plus riche beaucoup plus diversifié et demande normalement plus de travail est tombé sur un bon tonique c'est un problème à mon sens parce que les grosses bouteilles de soda vous trouverez généralement ne sont pas bonnes c'est toujours sur le même modèle or il y a un peu un renouveau du tonique à l'artisanal même si c'est faussement artisanal on est comme sur de la grosse industrie mais on est sur un retour aux sources des toniques à l'ancienne et là j'ai le fameux fivertry alors fivertry voilà je vous montre cette belle étiquette c'est une marque qui est britannique et qui ne fait pas que comme vous allez le voir qui ne fait pas que du tonic mais ils le font vraiment très très bien c'est mon favori à l'heure actuelle on a des notes toujours ronde avec une pointe d'amertume finale je parle bien d'une pointe un papa un truc qui est comme d'habitude non non on est sur quelque chose qui est très équilibré qui est assez complexe en bouche avec des notes qui commence par de la grume qui va vers le floral et il ya une vraie complexité donc à boire très frais parce que la température ambiante je trouve pas ça terrible cela dit il n'y a pas beaucoup de soda qui sont agréables à température ambiante faut bien se l'avouer mais j'ai déjà fait le test j'avoue que bon moyen 1 là sur le tonic ça c'est un peu un peu âpre mais quand c'est bien frais c'est très 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 agréable et là dessus c'est la recette de base dont vous avez retrouvé la quinine qui est comme l'élément fondateur d'un indian tonic et c'est un truc qui qui revient un peu la mode cette marque fiber tree dans le milieu de la mixologie parce que pour faire des bons cocktails on est censé utiliser des bons produits et se contenter d'un choix forcément ça déséquilibre un peu tout donc je sais que beaucoup de barman sont très friands du tonic de chez fivertree pour les bonnes raisons et je le comprends toujours dans la marque fivertree il y a la tune job et alors oui bien dire pas forcément pas vraiment c'est pas une bière quoique il ya des points communs je vais vous expliquer ça déjà je suppose que vous avez de remarquer qu'il y a des boissons qui s'appelle ginger beer et d'autres qui s'appelle ginger ale et la ale c'est aussi une autre appellation pour un certain type de bière britannique donc c'est un peu confus pourtant ça n'a absolument rien à voir si ce n'est qu'il ya du gingembre dans les deux cas et que c'est pétillant et un peu sucré bref il ya comme un gros cousin âge je comprends que ça puisse être un peu perturbant donc on va simplifier les choses la ginger ale c'est de l'eau gazeuse du sucre et un sirop de gingembre on est vraiment sur quelque chose qui qui est un soda qui est construit autour d'une eau pétillante ça c'est une chose la diger bien en revanche à la base c'est un produit qui est fermenté on est sur une fermentation de gingembre avec du sucre bien sûr donc on arrive à des process qui ressemble à la brasserie oui donc les ginger beer d'origine était alcoolisé ça pouvait monter jusqu'à 11% de nos jours c'est plus le cas où c'est très rare et les ginger beer sont vraiment des boissons sans alcool quoique on peut trouver comme des traces à cause de cette formation un peu comme dans le kombucha toutes les boissons fermentées peuvent avoir une trace d'alcool mais on dépasse pas 0,5% donc c'est anecdotique et légalement ça fait passer dans les soft drinks donc vous allez voir que la ginger beer généralement et trouble à un côté plus plus épais au visuel alors que les ginger ale sont beaucoup plus lumineuse et avec des notes ombré c'est souvent comme ça qu'on peut les distinguer au visuel et là la ginger beer de chez fever tweet est absolument incroyable en termes de goût on va quand même aussi en parler parce que si vous aimez le gingembre vous aimerez a priori les deux types de boissons la l et la bière sauf que là elle c'est beaucoup plus doux c'est beaucoup plus sucré voilà le gingembre il est là il est là mais il est derrière alors que la ginger beer on a on a la puissance du gingembre 1 ce côté un peu un peu poivré mélangé à une note un peu citronné et puis le goût du gingembre typique c'est un peu un peu plus complexe et dans une ginger beer vous allez retrouver effectivement sa puissance c'est épicé en bouche ça a du caractère et ça moi je trouve ça génial et un peu atypique donc j'adore on enchaîne sans plus attendre avec la boisson suivante et là on va dans l'univers de red bull alors attention on va quand même rappeler les choses le red bull le vrai red bull energy drink est complètement vegan friendly ne vous fiez pas aux rumeurs on dit au mythe et au fantasme autour de cette marque c'est clairement vegan friendly c'est bien indiqué sur le site il n'y a aucune ambiguïté voilà mais ce qui on ne sait pas trop ou alors vous l'avez peut-être pas remarqué tout de suite c'est que red bull en tant qu'entreprise fait autre chose que l'énergie drink ils font aussi une gamme bio bah ouais bio et ça m'a amusé de voir qu'il faisait oui des toniques oui la ginger ale du soda enfin des trucs un peu un peu banal à mon sens mais version bio ils ont si un cola alors bon le cola bon je pense qu'on en a fait le tour sauf que voilà ça ça c'est super bon autant vous le dire je suis tombé sous le charme parce que on est sur un cola qui qui a du goût on sent les ingrédients alors bien sûr c'est un mélange qui est assez riche je vais vous lire la liste des ingrédients parce que c'est intéressant mais on sent qu'il ya des choses dedans voilà c'est pas juste un goût de cola et on n'arrive pas à distinguer vraiment les différents éléments là il ya quelque chose qui se passe c'est pas un cola qui est hyper sucré en bouche au contraire je trouve qu'il a presque une note un peu sèche en fin de bouche que je trouve très très agréable donc on est sur une boisson que je pense est un peu plus désaltérante ça des boissons sucrées donc le côté désaltérant est très très relatif selon la sensibilité de chacun joli les ingrédients parce que vous franchement c'est intéressant on va pas tous les ingrédients parce qu'on s'en fout mais c'est plutôt le mélange au niveau des épices citron gingembre citron vert vanille réglisse galanga cannelle noix de cola cacao orange cardamome menthe peint massy et clou de girofle là on peut pas dire qu'ils sont pas transparents sur la recette on sait tout et ça j'apprécie c'est vraiment délicieux si vous avez l'occasion de le trouver n'hésitez pas à tester 1 parce que ça vaut la peine ce n'est pas un energy drink il ya de la caféine comme tous les colas mais en faible quantité par rapport à un véritable énergie drink donc ça ne changera pas grand chose si vous aimez le caca cala moi je déteste je pense que ça peut être intéressant d'avoir votre avis en comparaison et comme je ne suis pas un vendeur de soda 1 je ne suis pas là pour vous faire acheter des choses mais plutôt pour partager avec vous mes découvertes et mes goûts j'ai aussi des avis négatifs et là j'en ai un parce que j'ai hier j'ai dit qu'un c'est intéressant je connaissais pas je vais tester un energy drink le voici héroïque plus héroïque plus alors c'est marqué en gros sur la canette sucre de cannes bio caféine naturel la cocarde made in france donc dire ah tiens c'est sympa et puis bon voilà par rapport à un red bull c'est beaucoup moins cher puisqu'on est sur une canette à 90 centimes chez franprix alors que la canette de 25 centilitres de red bull à côté elle est à 1,85 donc c'était quasiment deux fois moins cher donc je dis avant on va tester on va tester on voit ce que ça vaut la compo et clean qu'est ce que ça vaut et je me suis ennuyé voilà ça n'a pas de saveur particulière c'est un goût sucré un peu ambré mais avec une note légèrement âpre un peu comme les certains la baie de goji vous voyez la baie de goji ça pas beaucoup de goût et quand on mange des graines de baie de goji séchée quand elles ont pas une bonne maturité il ya un côté âpre sur la langue c'est exactement cette sensation que j'ai eu donc on peut pas dire que j'ai pris mon pied je les bu bien fraîche pourtant ça s'a pas ça m'a pas plu ça va pas plus du tout parce que c'est assez standard voilà il n'y a aucun caractère il n'y a rien qui ressort on a une boisson sucrée pétillante avec un vague ou qui est même pas consensuel ce qui est juste inintéressant donc je suis assez déçu voilà pourquoi pourquoi je vous en parle aussi c'est parce que j'ai l'impression qu'on essaye de nous vendre beaucoup de choses sous un concept vraiment marketing et qui est pas forcément toujours honnête c'est marqué bio en gros je regardais bien voilà et pourtant quand on fait le tour on ne voit strictement aucun label bio officiel de dos aucun pays donc visiblement oui oui voilà il ya le le sirop de cannes qui est bio mais le reste des ingrédients ne le sont pas donc voilà pour ça méfions nous soyons clairs je le savais j'ai regardé la composition j'ai regardé je l'ai vu tout de suite j'ai quand même été curieux mais entre la déception au niveau des saveurs et le voilà la démarche qui me semble pas si clair que ça va dire ouais moyen moyen un moyen moi je m'arrêtais là au niveau des boissons parce que parce que comme je vous ai dit moi je suis pas très très grand consommateur de boissons gazeuses sucrées j'aime bien de temps en temps là je vous ai montré un peu mon best of bon sauf le dernier que je consomme de manière épisodique 1 cet été j'avoue que le petit tonic a été quelque chose que j'aime vraiment apprécié la ginger beer j'en bois de temps en temps voilà je reste très très ponctuel sur les consommations de boissons sucrées parce que c'est pas forcément ce que je recherche mais ton temps j'aime bien me faire plaisir quoi qu'il en soit la question vous pouvez peut-être vous poser c'est mais pourquoi est ce que je vous ai présenté ces boissons là dans un vegan shopping parce que bon voilà ces boissons sucrées c'est clair qu'il n'y a pas il n'y a pas de produits laitiers il n'y a pas de viande dedans enfin voilà on est sur du vegan friendly a priori ben pas forcément toujours déjà parce que il faut le savoir beaucoup de concentrés de fruits sont filtrés à la gélatine animale quand vous avez des boissons à base de pommes principalement eh bien le jus de pomme il est clarifié et ça passe sur la gélatine animale dans énormément de cas et même sur des très grandes marques très qualitatives donc un simple et innocent jus de fruits peut ne pas être vegan et dans les boissons on utilise souvent effectivement des concentrés des dérivés des extraits et c'est pas forcément ultra clean on ne le sait pas à tous les coups donc il faut vraiment se renseigner d'autre part on a aussi sur des boissons d'import parfois des boissons qui viennent des états unis et le sucre peut-être un sucre blanc qui est raffiné au noir animal voilà chose qui n'existe plus en europe depuis très longtemps mais si c'est une boisson qui est importée d'ailleurs méfiez-vous enfin méfiez-vous après on est dans le détail mais voilà quand on est vegan on essaie quand même d'aller un peu plus si loin on peut dans notre démarche dans la mesure de nos connaissances de possibilités donc un petit peu de méfiance là dessus autre chose forcément on n'y pense pas toujours mais les colorants si vous avez une boisson qui est rouge le 120 la cochenique avant je pense à maintenant je pense que vous connaissez mais faut faire attention et parfois on mélange différents colorants pour donner juste un renfort sur les notes de caramel le rouge est utilisé donc sur des sodas type cola ou energy drink parfois il y a aussi des dérivés de cochenille à vérifier avant bref c'est un univers qui est un peu compliqué la boisson bien plus compliqué qui n'y paraît au premier abord donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous montrer des trucs qui sont safe qui sont clean et qui sont bonnes voilà bon les amis j'espère que cette vidéo vous a plu que je vous aurais quand même apporté quelques petites informations qui titillent vos papilles et qui vous donneront envie de découvrir ces sodas en attendant on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et puis ce que vous pouvez faire là maintenant par exemple c'est lâcher des pouces vous abonner activer la cloche tout ça partagez la vidéo me soutenir sur tipeee moi je peux être gentil merci d'ailleurs à tous ceux qui le font en ce moment je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et ça ça fait vraiment très très plaisir en attendant prenez soin de vous et on se retrouve bientôt ciao